J'espère que vous avez tous magnifiques d'ambiance sur d'autres vidéos pour vous abonner de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Notaria comme vous voyez en haut et là vous allez dire icons, what the fuck, un lunchard et tout Et oui les amis, je suis sur le serveur PP, faction, lunchard, vanilla, donc il n'y a pas de nouveau mode, pas de nouvel truc et en plus de ça, c'est un HCF les amis, et oui un HCF Qu'est-ce que c'est un HCF, vous allez vous demander dans les commentaires, c'est un faction hardcore, HCF veut dire exactement faction, hardcore faction, en français c'est faction difficile quoi tu vois On va se mentir les amis, voilà, le début de la vidéo je vais vous expliquer c'est quoi la chef, ensuite je vais vous présenter le serveur vite fait, enfin présenter, j'ai déjà ma barre, j'ai déjà beaucoup avancé en live Mais je vais quand même vous montrer nos avancements, qu'est-ce qu'on a prévu de faire et se tirer ou qu'est-ce qui va arriver avec se tirer Donc, le hardcore faction qu'est-ce que c'est, c'est premièrement il n'y a aucune commande, il n'y a pas de TP ou quoi, la seule commande que tu peux faire c'est F1 et ça prend 15 secondes Si tu te fais taper ou quoi, tu dois, tu dois recommencer Aussi, il faut savoir quelques petits trucs intéressants, il y a des classes, donc il y a une classe mineure, donc quand tu es full fire, la full fire te permet de miner à la couche, à partir de la couche 12 je crois, ou 20 20, je pense que c'est 20, tu deviens invisible et tu as haste et d'autres trucs importants pour miner comme le netvision et ce genre de truc Ensuite, tu as la classe barde, donc le barde c'est un full fire, donc il peut être enchant ou pas enchant Et en gros, ça te permet de donner des effets à tes coéquipiers, par exemple, si j'ai un grain de sucre dans ma main et que je clique dessus avec, quand je suis full balde, je clique boom boom Ça va donner speed à tous mes alliés qui sont autour de moi, ça va leur donner un gros boost de speed 4 par exemple, pendant quelques secondes Si vous mettez la blaze powder, ça va donner force pendant quelques secondes à tous tes alliés autour Si tu mets le truc de fer, c'est résistance, si tu mets l'oeil d'araignée, ça va poison tous tes ennemis autour Et j'en oublie certainement, mais il y a d'autres trucs aussi que je n'ai pas en tête en ce moment, j'ai oublié en ce moment La lame de gaz donne régénération, ça je viens de me souvenir vite fait Et la filler, la petite truc que tu as pour les poulets, les plumes, donne du jump boost Après ça, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai oublié Ensuite, la dernière classe, c'est la classe archer Donc quand vous êtes, comment ça s'appelle, en full cuir, vous avez plus de dégâts en fait Quand vous touchez quelqu'un avec un arc, vous lui faites extrêmement cher Et de pluie, ça lui met un tag, donc si tes copains vont le taper tout de suite après que tu l'es archer Il va prendre deux fois plus de dégâts pendant un cooldown d'environ 10 à 15 secondes Donc voilà, c'est très important aussi à savoir que le archer, tu es toujours en speed 4 si je ne me trompe pas Par exemple, tu prends extrêmement cher, vu que le full cuir, vous savez, il n'a pas beaucoup de résistance et de résistance aux dégâts Donc la durabilité et les résistances du dégâts, ils ne sont pas top top pour le coup Ensuite, la chef, il faut savoir qu'en fait, tout se fait à la main Vous avez envie de vous promener et d'aller voir vos amis Par exemple, je vous donne un exemple tout con, on va voir nexo pvp, ok ? On va faire fshow nexo exonox Donc on peut voir ici la position de son ombre Donc si on va lui rendre visite, on peut aller voir la position de son ombre Il n'y a pas de pillage comme sur les factions normales Il n'y a pas de creeper, il n'y a pas de TNT, ça ne marche pas ça Pour piller des gens, vous devez les tuer Donc par exemple, vous devez faire soit des traps, vous devez soit les tuer dans l'end Vous devez les pvp et aussitôt qu'il meurt, il perd du DTR comme on peut voir aussi DTR, dead to redable en fait, c'est ça que ça veut dire Donc en gros, c'est mort jusqu'à mort redable, en gros Chaque fois que tu meurs, tu perds un de truc, ok ? Tu perds un point Si tu as une faction de 10 qui est le max, tu as 5.5 de DTR Si tu es tout seul dans ta faction, tu as 1.5 Donc ça veut dire que tu peux mourir une fois Mais il va te rester encore une autre fois Tu sais, je veux dire, si tu es tout seul, tu peux toujours jouer quand même Ce n'est pas ta première mort qui va faire que tu vas perdre ta base et tout Si tu es redable, les personnes peuvent ouvrir les portes de ta base et rentrer comme ils le veulent Comme ils le veulent Donc je vais monter en haut pour vous montrer un truc vite fait Donc par exemple, si moi je tombe redable, la personne va pouvoir ouvrir mes portillons comme ça Boum, rentrer dans ma base et prendre tout, 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 tout de mes coffees et tout Si la personne réussit à rentrer dans votre base, par exemple, vous ouvrez vos portillons, l'invisible il rentre, tranquille, pépère Il ne vous voit pas, vous ne le voyez pas, bon bref, voilà Il peut descendre dans ta base et il ne peut pas ouvrir tes coffees Il n'y a que les membres de ta faction qui peuvent ouvrir tes coffees, il ne peut pas les casser et tout Le seul truc qu'il peut faire, c'est se cacher jusqu'à temps que tu arrives et là il peut te tuer Et là tu meurs et là tu perds ton DTR, tu rares et tout, bon voilà Ensuite, il y a un autre truc intéressant là-dessus, c'est qu'il y a des events réguliers, donc avec le planning Et les events réguliers vous donnent énormément, je ne sais pas c'est quoi la commande planning Je ne sais pas comment on écrit, mais peut-être planning comme ça, ouais voilà Donc il y a des DTC, donc destroyer de corps, KOTH Et comment qu'on fait pour voir les trucs, je crois que c'est juste KOTH list Je ne sais même plus c'est quoi en fait, les coordonnées, ah non c'est, qu'est-ce que je raconte ? C'est cordes comme ça, et vous allez pouvoir voir, donc vous avez le spawn qui est en 0-0, la citadelle qui est en 5500 Conquest qui est en 5500, KOTH Village 5500, destroyer de cube qui est en 5500 aussi Donc, moins 5, comme vous pouvez voir les moins ils sont devant, mais bon vous avez compris Dans le nether on a un endroit pour aller chercher la glowstone, ainsi que la poudre de creeper Parce que c'est les trucs les plus intéressants, les plus difficiles à obtenir Donc voilà, vous avez une glowstone montagne dans le nether Et les end portals, si vous voulez aller dans l'end, il y en a en 800-800 Et la sortie de l'end étant 0-200, KOTH end aussi Donc, il y a combien de connectés ? Il y a seulement 3 connectés Donc je vais vous montrer vite fait, je vais me faire des potions de speed Et je vais vous montrer vite fait, qu'est-ce que ça a l'air dans l'end et tout ça Donc je reviens Plusieurs trucs intéressants aussi, que j'ai oublié de mentionner Mais sur le serveur, si vous êtes tout seul, vous pouvez faire la commande LFF Donc c'est un looking for faction Et en gros, qu'est-ce qui va arriver, c'est que si une faction recrute, vous allez pouvoir être recruté par eux Donc, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de ce genre de truc Si vous faites trahir, il y a des remboursements Et ce qui est intéressant sur ce serveur, c'est qu'il n'y a pas de cheater en fait Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça, je faire un micro-avenir Parce qu'il y a beaucoup de cheater Bah sur le launcher, vu qu'il y a sur le launcher, il n'y a pas normalement de cheater Il y a aussi des trucs plutôt intéressant Donc avec les looting et tout, moi j'ai acheté des clés sur la boutique Et dans une des clés, j'ai obtenu des épées légendaires, des trucs comme ça Mais le max des enchants, en fait, si vous faites L Le max des enchants, c'est protection 1, charnesse 1 La seule faction d'avoir du P2, comme vous voyez, P2, U4 etc C'est dans les caisses au spawn Et moi j'ai payé 5€ et j'ai été, comme vous voyez, assez chanceux J'ai eu plusieurs pièces d'armure, sauf le casque J'ai aussi une looting 4 Je ne sais plus, elle est où, elle est quelque part sûrement ici Et en gros, quand vous avez looting 1, looting 2, looting 3, looting 4, ça vous donne énormément d'XP C'est pour ça qu'en bas, vous voyez mon 142 niveaux C'est parce que j'ai farmé beaucoup de mobs lorsque j'étais dans le nether Donc je vais vous montrer vite fait, j'ai essayé de trouver une petite looting 4 Il y en a sûrement une quelque part ici, j'en ai sûrement mis quelque part Looting 3, non, moi je veux ma looting 4 Looting 4, elle est là, parfait, on a un spawner à squelette et tout Donc là, comme vous voyez, j'ai une épée pour PP qui a fire Et j'ai aussi une épée comme ça Donc là, on voyait dans l'end Et quand je tombe dans l'end, c'est un end comme ça, un end custom, il est plutôt stylé Vous avez des mobs, des trucs comme ça, je vais juste prendre ça pour la bouffe Donc là, je vous voyez, il y a des cooldowns sur les pommes, il y a plein de cooldowns Bref, je pense que j'ai fait le tour un peu de l'HF Mais en gros, il y a plein de trucs que vous allez pouvoir découvrir Si jamais vous êtes coincé dans les claims de vos ennemis, etc. Vous avez la commande f-stock Qui vous tapez à l'extérieur Donc voilà, on peut juste utiliser cette commande-là dans le monde normal, bien sûr Mais bon, voilà Comme vous allez voir, je vais gagner énormément d'XP quand je vais tuer Voilà, j'ai pris un niveau et je suis 240 Normalement, ça ne devrait pas avancer aussi rapidement Et en plus, ça me fait des perles en plus Donc voilà, il y a aussi des mines custom Donc la map pour les mines, comme vous voyez, il y trouve masse de diamants Il y a plein, comme il y a des filons de 14-15 diamants C'est plutôt intéressant et plusieurs trucs plutôt cool sur le serveur Que je vous invite à découvrir Donc maintenant, parlons du serveur en lui-même Le serveur, c'est un serveur, comme j'ai dit, Kit 1 Protection 1 Protection 1, Sharpness 1, pardon Je n'avais pas la mémoire Et en gros, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas enchanter plus haut que ça Lorsque vous enchanter dans l'état d'enchant Le truc qui est intéressant quand même C'est savoir que le serveur, il y a une bonne petite communauté dessus D'environ 100 joueurs Donc il n'y a pas tout le temps du full camp ou quoi Il y a 100 joueurs Et c'est assez intéressant pour bien débuter avec sa faction et tout Je sais qu'il y a beaucoup de factions qui pvp, etc. Donc c'est cool Ici, c'est la sortie N Boum, on retourne au monde normal Ça recharge un peu Et là, il faut aller vers le... Par là En fait, il faut aller par là Parce qu'on veut retourner au spawn Et je vais vous montrer que le spawn, si vous êtes en pvp, vous ne pouvez pas rentrer J'espère que je m'envoie dans la bonne direction Non, je m'envoie dans la mauvaise direction Quel idiot ce gosse Donc je m'envoie dans la mauvaise direction Mais en gros, si vous allez au spawn, vous ne pouvez pas rentrer si vous êtes en combat Mais si vous êtes pas en combat, vous allez pouvoir rentrer Bref, j'espère que j'ai expliqué assez bien l'HF J'ai oublié masse de trucs, je suis sûr Mais en gros, c'est du faction hardcore Il n'y a pas de home, il n'y a pas de trucs comme ça La seule façon que vous pouvez vous déplacer, c'est avec des potions de speed Comme je l'ai fait à l'instant Voilà, vous partez au spawn et vous pouvez aller vendre vos items Pour claim, j'ai oublié de le préciser Mais pour claim, votre base, vous faites fclaim Et vous avez une ou comme ça dans les mains Donc c'est une claim one Et là, vous devez cliquer par terre Par exemple, je vais vous donner un exemple plus con Mais par exemple, de ici jusqu'à là Et là, vous faites sneak, clique gauche et là, boum On a claim Là, on ne peut pas claim jusqu'à 1000 blocs, ça l'explique Mais bon, vous avez compris Et pour ce faire, ça coûte de l'argent Donc, comme vous voyez, F show, on a un peu d'argent dans notre banque Pour déposer votre argent, vous faites FD all Et vous allez pouvoir déposer tout l'argent que vous avez sur vous Dans la banque de faction Comme ça, quand vous mourrez, vous ne perdez pas votre monnaie Donc, voilà Maintenant, j'ai fait le tour de ce qu'est-ce que c'était un H&F Maintenant, on va aller au F1 Boum, il n'y a pas de cooldown quand on nous spawn Wow Super F1 F7 Quand vous êtes dans votre lane, par exemple Il faut faire attention parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir vous inviter Donc, faites-vous des safe rooms Cachez-vous pour ne pas vous faire tuer quand vous êtes AFK ou quoi Donc, pour notre avancement, on est rendu quand même assez bien On a déjà le portail de lane Comme vous pouvez voir On a déjà quelques petits trucs Comme vous pouvez voir dans nos coffees ici Je vous montre vite fait On a quelques ressources On a quelques valuables On a un spawner un squelette qu'on doit faire On doit faire la déco de notre base Si vous pouvez voir On a commencé, mais on n'a pas terminé Masse de perles On a fermé beaucoup dans lane Beaucoup de perles ici Comme vous voyez, le gunpowder et tout ça Table d'enchante Ce qui est plutôt cool ici C'est quand vous avez un livre Si vous enchantez un livre Et que vous n'aimez pas l'enchante Vous pouvez taper sur la table d'enchante Pour le désenchanter Donc ça, c'est plutôt cool Donc on va aller down maintenant Comme je vous l'ai montré juste avant On est en train de faire la décoration Ici ça va être tout Beau, tout propre Et puis voilà Je vous invite vraiment à rejoindre Nocturia Les amis C'est un serveur vraiment intéressant Ça fait différent des autres serveurs Normalement les HF sont toujours sur IP Et il y a tout le temps des cheaters et tout Pour le coup, il n'y a vraiment pas de cheater Et le mode de jeu est plutôt intéressant Sur ce, voilà les amis C'est tout pour ma première vidéo Bien sûr, il y aura un gros let's play Dans le let's play On va faire des trappes On va faire du PVP, etc. Là, c'est juste dommage Qu'il y ait juste 3 personnes Parce qu'il est bien sûr 6h du matin chez moi Donc voilà, ça veut dire qu'il est 12h Et les gens sont dans l'école Mais comme vous pouvez voir Il n'y a aucun nouveau item ou quoi C'est juste vraiment un wiki Pour vous aider à crafter des items Si vous avez besoin d'autres Vous ne savez pas comment crafter un armure en cuir et tout Donc voilà, c'est plutôt intéressant C'est un autre chose qui vous propose aussi tous les modes Donc quand vous allez dans les modes Vous pouvez activer et désactiver tout ce que vous voulez Donc vous avez le keystroke mode Vous avez les astuces, vous avez les particules Vous avez les messages Vous avez plein de trucs que vous pouvez configurer Et vous pouvez aussi faire plusieurs autres trucs Vous pouvez mettre vos propres packs de textures et tout ça Après voilà, je bafotte un peu, je parle pour rien Donc voilà, je vous laisse les amis sur ce Et dans la prochaine vidéo On va se retrouver pour du PVP intense Vous savez bon mes skills de PVP player trop bons A tout de suite Non en fait, à demain Pour une nouvelle vidéo J'sais plus, j'ai oublié Putain, laissez un pouce bleu Ciao, adieu ! Sous-titres par Jérémy Diaz